Arrêtez de tusser des bi**es. Putain c'est de pire en pire les intros là. Que vous soyez un beatmaker qui contacte un artiste, un artiste qui contacte un label ou juste un avaleur de sabre. Bien sûr montrer du respect mais ça sert à rien d'en faire des tonnes. Vous allez juste montrer que vous avez aucune confiance en vous, déséquilibrer la relation et ça va vous desservir. Donc les messages du genre Je t'écoute depuis 20 ans, j'aime trop ce que tu fais, t'es trop beau, je veux trop beau t'es avec toi, regarde moi STP. Arrêtez vraiment, ça ne marche pas. La plupart du temps vous aurez en face de vous des êtres humains qui n'ont pas forcément l'ego d'Elon Musk et qui vont être gênés parce qu'ils ne sentiront pas à la hauteur de la pipe que vous êtes en train de leur tailler. Bon après honnêtement on l'a tous fait, surtout quand on est jeune. Quand j'avais 16 ans j'ai envoyé un message à Martin Garrix sur son cloud pour qu'il écoute ma super track d'EDM. Il m'a jamais répondu, il m'a dit plus tellement la merde. Même si vous êtes un parfait inconnu, le fait de vous placer à la hauteur de votre interlocuteur l'aidera à se dire qu'il peut bosser avec vous. Ayez confiance en votre travail pour l'inciter à faire de même et ce sera peut-être le début d'une relation fructueuse. D'ici là, évitez de parler la bouche pleine. C'était Swander, bisous.